... Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce concert commenté. Je suis très heureux de vous accueillir dans la nouvelle salle de concert virtuel de l'Orchestre National d'Île-de-France. Vous pourrez retrouver une quantité de concerts et autres rendez-vous musicaux. Je vous invite à prolonger votre visite à l'issue de ce concert commenté. Aujourd'hui, l'Orchestre National d'Île-de-France, placé sous la direction du chef d'orchestre Vassily Sinaïski, va vous interpréter les danses symphoniques de Sergei Rachmaninov, un compositeur russe surtout connu pour avoir été une star du piano dans la première moitié du XXe siècle, mais qui a aussi écrit de très belles pages romantiques pour grand orchestre. Enfin, c'est le cas avec ses danses symphoniques qu'il a écrites deux ans avant de mourir, en 1940. Ses danses symphoniques sont au nombre de trois. Nous les entendrons de leur intégralité, mais pour respirer entre chaque danse, je reviendrai vous donner quelques clés d'écoute qui vous permettront d'apprécier cette musique différemment. Enfin, je l'espère. Alors bien sûr, on peut toujours écouter cette œuvre simplement pour la beauté de ses formes sonores en mouvement, mais en y regardant vraiment de plus près, on peut y déceler une quantité d'autres choses et même une véritable histoire. Sur la partition, ces trois danses n'ont pas de nom précis, mais on sait que Rachmaninov a pensé leur donner des titres correspondant aux différents moments de la journée. La première devait s'appeler midi, la deuxième crépuscule et la troisième minuit. Mais le cycle du jour semble surtout servir ici à évoquer le cycle de la vie. Tout porte à croire que Rachmaninov, âgé de 67 ans au moment où il compose cette œuvre, retrace le cours de sa vie passée et finit en regardant la mort en face. La première danse est ainsi la danse de la jeunesse dynamique, de la fraîcheur éclatante à l'image de son motif rythmique bondissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Cet extrait de la première des trois danses symphoniques de Rachmaninov peut nous faire penser au balay russe du début du XXe siècle, plein de couleurs et de rythmes effrénés. Mais trois éléments, trois indices, nous invitent à penser que le jeune Rachmaninov lui-même se cache dans cette partition. Le premier indice, c'est qu'au sommet de cette danse, Rachmaninov insère une citation de sa première symphonie, une de ses premières œuvres écrites alors qu'il n'avait que 22 ans. Et il met en lumière cette citation en l'accompagnant du glockenspiel, ce carillon qui ressemble à un jouet d'enfant. Pas de doute, Rachmaninov nous propose un flashback dans sa jeunesse. Musique 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 Dans cette première danse symphonique, un deuxième indice nous laisse penser que Rachmaninov nous parle de sa propre vie. Le compositeur utilise des instruments rarement présents dans l'orchestre symphonique. Le piano, son instrument de prédilection, mais aussi le saxophone. Et pourquoi le saxophone est-il si particulier ? Parce que d'une certaine façon, cet instrument à la sonorité douce représente ici la voix de Rachmaninov. Quand il écrit ses danses symphoniques, le compositeur vient de quitter la Suisse où il résidait pour Paris, puis de traverser l'océan Atlantique pour se réfugier aux États-Unis, alors que la Seconde Guerre mondiale va bientôt embraser l'Europe. Le saxophone, inventé par Adolphe Sax au milieu du XIXe siècle en France, vient de faire la même traversée avec le même succès, devenant un pilier des orchestres de jazz en Amérique. Quand le saxophone prend la parole dans les danses symphoniques, c'est donc la voix de l'immigré, la voix de Rachmaninov, qui nous raconte avec mélancolie son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Notre troisième et dernier indice nous vient d'un entretien que Rachmaninov donnera quelques mois après la création de son œuvre à Philadelphie, aux États-Unis. Il y explique que, selon lui, la musique d'un compositeur doit exprimer l'ère du pays où il est né. Elle doit venir du cœur. Rachmaninov va jusqu'à dire qu'elle doit former la synthèse des expériences vécues par le compositeur. Autrement dit, la musique doit nous parler du compositeur, doit nous parler de sa vie. Voici le début de la vie de Sergeï Rachmaninov avec la première des danses symphoniques interprétée par l'Orchestre national d'Île-de-France et le chef d'orchestre Vasily Sinaïski. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 et donc il devenait de ce fait une cible potentielle pour les révolutionnaires. Rachmaninov a donc fait le choix, contraint et forcé, de quitter la Russie avec femme et enfant pour ne plus jamais y revenir. C'est cet épisode de sa vie qu'on a l'impression d'entendre dans cette valse à laquelle Rachmaninov avait donné initialement le titre de « Crépuscule ». Car ce n'est pas une danse lumineuse, insouciante, c'est une danse où le danger n'est jamais loin de la salle de balle. On entend au loin les trompettes du jugement et le violon s'invite à la fête. Le violon, c'est un instrument associé dans l'histoire de la musique comme dans de nombreux contes russes à la figure du diable. On l'entend par exemple dans l'histoire du soldat de Stravinsky. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette valse élégante de l'ancienne Russie, Rachmaninov insère donc des personnages inquiétants, des intrus qui vont transformer cette scène de balle en une folle course-poursuite. Cette deuxième danse symphonique vient donc nous rappeler la fuite de Rachmaninov. Une fuite qui a commencé depuis la Russie jusqu'en Europe en 1917 et qui s'est poursuivie à partir de 1939, quand il a fallu fuir l'Europe pour les États-Unis, quelques mois avant la composition de cette partition. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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